Bonjour Patricia Borderon, je vais vous montrer aujourd'hui comment ajouter les groupes Facebook dans Toolstar tout en sachant qu'il faut absolument le faire avec Mozilla sinon ça ne fonctionnera pas. Je vais ajouter sous cette vidéo le lien d'installation de Mozilla si des fois vous ne l'avez pas encore sur le PC. Alors pour commencer on va se connecter sur notre compte Toolstar en cliquant sur login en ajoutant nos identifiants bien évidemment sign in pour se connecter au back-office. Ensuite à gauche on clique sur groupe liste sur add new group ensuite il faut cliquer sur ce lien facebook.com bookmakers group soit vous cliquez dessus soit vous faites une copie du lien pour l'ajouter sur une nouvelle page mais normalement en cliquant sur le lien ça ouvre automatiquement une deuxième page. Vous arrivez donc si vous n'êtes pas connecté déjà sur votre compte Facebook il va vous demander vos identifiants donc notez bien vos identifiants ensuite venez donc dans ces groupes à n'importe où où vous souhaitez vous faites un clic droit avec la souris vous cliquez sur enregistrer sous vous enregistrez donc sur votre ordinateur voilà maintenant on va aller donc voir sur le pc voyez c'est marqué là facebook fichier et facebook.htm donc on retourne maintenant sur Toolstar on clique sur parcourir voilà ensuite donc on ne prend pas on ne clique pas sur ce fichier là qui est un dossier on clique sur ce lien ici où c'est marqué facebook.htm voilà on clique ensuite sur ouvrir et on clique sur upload groupes pour que tout le star vous ajoute en fait vos groupes dans votre dans votre back office de tout le star une fois ça fait vous cliquez sur groupe liste et là vous créez votre votre première liste de de diffusion pour facebook donc après vous y notez le le nom que vous souhaitez moi je vais mettre MLM voilà MLM1 tout simplement alors si vous souhaitez mettre vos groupes par ordre alphabétique il suffit de venir ici de cliquer sur la petite flèche qui descend et voilà et vos groupes sont mis par ordre alphabétique vous pouvez également choisir les groupes que vous souhaitez mettre si vous ne voulez pas tous les ajouter et si vous voulez tous les mettre vous cliquez ici par défaut ça coche tous les groupes et vous cliquez sur save group liste et votre groupe de de liste a été créé voyez alors une chose très importante également vous avez vu tout à l'heure quand on est allé sur la page ad new group vous voyez en bas c'est entouré un nom de groupe ça veut dire que dans ce soit dans tout star les dents ou dans les autres logiciels comme tout le star vous pouvez ajouter uniquement les groupes publics je m'explique c'est à dire les groupes privés et les groupes fermés qui ont des chiffres ou qui est le nom du groupe vous ne pouvez pas les ajouter ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas non plus les groupes publics où il n'y a pas de chiffres ici si vous avez un groupe public où il ya le nom du groupe admettons par exemple MLM ça ne fonctionnera pas parce que comme vous voyez dans cet exemple vous devez pour les prochains groupes dans lesquels vous allez vous inscrire vous devrez copier uniquement les chiffres qu'il y a dans le lien du groupe vous venez les copier ici voilà vous faites copier coller et non oui là c'est vrai que c'est le bon c'est pas grave vous copier les chiffres ici et vous cliquez après sur add group pour que ça vous ajoute vos prochains groupes je vais également vous montrer ça dans la prochaine vidéo ainsi que comment mettre en place une campagne pour lancer vos publicités à bientôt